Le dimanche 24 mars à Paris, soyez plus nombreux, de plus en plus nombreux. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maghreb Yali, je suis père de trois enfants et je me suis beaucoup impliqué dans cette lutte contre ce projet de loi de mariage pour tous. Et ce projet m'a interpellé énormément, comme il a interpellé des centaines de milliers de citoyens car ce projet de loi de mariage pour tous amène un profond changement social et un profond changement sociétal. Il dénature un peu la relation humaine. Ce projet de loi est tellement énorme qu'il a suscité les mois chez toutes les personnes, même les églises, les mosquées, les synagogues se sont intéressés à ce sujet parce qu'il amène un profond changement de la société. Donc la lutte contre ce projet de mariage pour tous, qui nous a posé tant de problèmes et tant de réflexions, car on va plutôt fabriquer de nouvelles races d'enfants. Et il est quand même trop injuste d'avoir des enfants qui ne pourront pas dire papa et maman comme tous les autres, alors qu'ils sont 10 milliards, et que même ceux qui vont adopter ou qui vont recourir à la PMA et la GPA ont eux aussi eu des papas et des mamans. Comment peuvent-ils condamner les enfants qu'ils verront venir, qui ne pourront pas naître dans le vrai sens du terme, et qui ne pourront jamais dire papa et maman comme des milliards d'enfants dans le monde. Que ce soit sur le plan civil ou sur le plan religieux, la notion de famille reste la notion la plus importante et la plus fondamentale d'une société. Et c'est pour cette raison que la société musulmane, consciente de l'importance de la famille, doit amener sa pierre à l'édifice, et participer à tous les mouvements, et exiger le retrait de cette loi qui est un petit peu néfaste pour la famille, quelle qu'elle soit. Et je demande à toutes les communautés musulmanes de France de lutter contre ce projet de mariage pour tous, et de demander à ce gouvernement le retrait de cette loi, car je leur annonce qu'elle n'est toujours pas votée définitivement, qu'elle peut être rejetée au Sénat. Je leur demande tous à se rassembler massivement pour participer à la lutte contre ce projet de loi de mariage pour tous. Pour le dimanche 24 mars à Paris, soyez plus nombreux, de plus en plus nombreux, pour continuer la lutte qui a commencé depuis quelques mois, et qui ne va pas s'arrêter de si peu. Merci.